Est-ce que toi, tu sais ce que c'est un télérupteur ? En fait, le télérupteur, c'est une sorte de va-et-vient, mais qui permet d'activer à plusieurs endroits différents de la maison ton éclairage. Voici un bouton marche-arrêt. Ce sont des boutons poussoirs, d'accord ? Dans la plupart du temps, on utilise ces boîtiers pour le démarrage ou l'arrêt d'un moteur. Mais on peut également l'utiliser pour d'autres installations. Ces boutons sont alimentés en 230 volts et à une intensité max de 3 ampères. Est-ce que toi, tu sais ce que c'est un disjoncteur ? Alors, un disjoncteur, c'est un interrupteur électrique à commande automatique qui est conçu pour laisser circuler le courant. Il est également là pour protéger les circuits électriques. Il nous protège du court-circuit ou d'une fuite à la terre. Est-ce que toi, tu sais ce que c'est un interrupteur différentiel ? Son but est de protéger les personnes contre le risque électrique. La norme NFC1500 impose d'installer un minimum de deux interdifférenciels par logement dans les tableaux électriques. Voici un fin de course. Il dispose de deux contacts, un normalement ouvert et un normalement fermé. On va les tester. A l'aide d'un multimètre, on se met en position ohmmètre, on met le bip et on va tester. Donc ici, il est écrit 1314. Donc c'est un contact ouvert. Donc là, il ne bipe pas. Là, c'est bon. Là, il est fermé. Donc là, c'est un contact ouvert. Maintenant, on va tester le contact fermé. Donc là, il bip. Et quand j'actionne le fin de course, il va s'arrêter. Voilà. Voici un disjoncteur magnéto-thermique. Il s'agit d'un disjoncteur qui dispose de deux systèmes. Il permet de détecter les surcharges de courant, mais également les courts-circuits. Ce disjoncteur est équipé d'un dispositif thermique pour la surcharge et pour les courts-circuits d'un dispositif magnétique. C'est pour ça qu'on appelle le disjoncteur magnéto-thermique. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce que c'est un contact ouvert et un contact fermé à l'aide d'un multimètre. Tout d'abord, on se met en ohm. Moi, je me mets en bip. Voilà. J'enlève le cache du contacteur. Ici, on voit bien qu'il y a la bobine A1, A2. Et il y a des contacts fermés. NC, c'est fermé. 21, 22. Et 13, 14 NO, donc normalement ouvert. Et NC, normalement fermé. Alors, si je me mets directement en NC, ça va bipper, d'accord ? J'enclenche le contacteur et là, ça coupe. Maintenant, en normalement ouvert, là, ça ne bippe pas, mais quand j'appuie, ça va bipper. Voilà. Normalement ouvert. Quand le contacteur est dedans, ça bippe. Et quand le contacteur n'est pas dedans, ça ne bippe plus. Ça va. Ça va. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz